Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir un merveilleux thème. Nous avons déjà rappelé que c'est l'un des thèmes aussi les plus fondamentaux dans la Bible. Ce thème est intitulé La vie éternelle. Et nous avons déjà rappelé à plusieurs reprises qu'il y a une vie sur la terre. Il y a une vie que nous avons reçue qui nous permet d'être en contact avec le milieu extérieur. Il y a une vie sur la terre qui nous donne vraiment de jouir du bonheur terrestre. Il y a une vie sur la terre qui nous donne de vivre vraiment un certain nombre de choses sur cette terre. Mais au-delà de cette vie de la terre, nous avons ce qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie, elle vient d'auprès de Dieu. Et tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, ils avaient soif de cette vie. Nous nous souvenons encore, chers frères et sœurs, je crois dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17, si vous nommez-moi, c'était un jeune homme, il était riche. Il avait l'argent, il avait tout, ce jeune homme-là. Et aussi, il vraiment suivait les commandements du Seigneur. Mais il n'avait pas encore de vie. Et un jour, ce jeune homme riche va rencontrer le Seigneur. Il va poser la question à Jésus en disant, Maître, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous comprenons par là que le plus grand besoin de l'homme, c'est la vie éternelle. Tu peux avoir des milliards, tu peux avoir toutes sortes de richesses dans ce monde, mais si tu n'as pas la vie, ton âme est condamnée, ton âme est perdue. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean nous rappelle, je crois dans Jean chapitre 3, le verset 36, il dit, il dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, le Fils n'a point la vie, est la colère de Dieu. Le jugement de Dieu repose ou demeure sur lui. Il n'y a que deux choses. Où tu as la vie, où tu es sous la colère de Dieu. Et tous ceux qui sont sous la colère de Dieu sont en route vers la perdition. Chers frères et sœurs, nous avons, nous nous sommes posés l'action pour savoir pourquoi la vie éternelle. Nous avons compris que Dieu nous donne la vie éternelle ou il nous enseigne la vie éternelle pour nous épargner de la perdition. Parce que la perdition, il y a une foi de la perdition. Il y a un chemin qui conduit en enfer. Chers frères et sœurs, nous dormons, nous nous réveillons, mais n'oublions jamais qu'il y a deux voies, il y a deux portes. Le livre des Provences nous rappelle que pour le sage, c'est-à-dire celui qui a la sagesse de Dieu, celui qui a accepté les choses de Dieu, celui qui marche de l'homme du Seigneur, pour le sage, le chemin, le sentier de la vie mène en haut. Nous sommes sur la terre, mais nos âmes doivent se préparer pour aller au ciel. Alléluia. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour de mort qui est en bas. Pendant que tu es sur la terre, chers frères et sœurs, c'est là où il faut préparer ta destinée. Alléluia. Je t'en supplie, les temps sont finis. Nous voyons comment ce que le monde est en train de changer. Et tout ça, ce sont des signes prévu de l'avènement du Seigneur. Jésus est proche, il revient bientôt. C'est le temps de reformer nos voies. C'est le temps vraiment de chercher vraiment à vivre la sanctification véritable. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, la mort aussi peut arriver d'abord. Et quiconque meurt dans le péché ne peut pas aller au ciel. Voilà pourquoi pendant que nous avons encore cette occasion, nous sommes encore en vie, nous devons vraiment nous répandir, demander pardon au Seigneur, chercher sa face et aussi reformer nos voies. Donc, il y a deux vies. La vie terrestre qui est déchue, qui se remette contre Dieu parce que influencée par des témoins, influencée par toutes sortes des mauvais ventes. Et la vie que Jésus nous a apportée. Cette vie-là, on ne peut la voir qu'en Jésus-Christ. C'est lui le pas de vie. C'est lui qui est descendu du ciel pour combler ou donner la vie au monde. C'est la personne de Jésus. Chers frères et sœurs. Jésus enseigne aussi en disant que telle voie paraît droit d'un homme. Dans l'épreuve, c'est ce qu'il a dit. Mais son ici, c'est la voie de la mort. Il y a des choix que nous avons. Nous nous choisissons dans ce monde. Il y a des voies que nous voulons faire selon nos désirs en tant qu'hommes, en tant qu'humains. Mais derrière ou à l'issue de ces voies-là, il y a la mort. Voilà pourquoi nous voyons les gens s'entend mourir tout le temps. Et ce n'est que la Bible, la parole de Dieu qui peuvent nous orienter, qui peuvent nous éclairer afin que tu sois sur le chemin de la droiture. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Alors, le Seigneur nous a conduits maintenant à savoir, puisqu'il y a un choix à faire. Il nous montre, le Seigneur nous montre que dans ce choix-là, pourquoi beaucoup de gens, pourquoi la foule? Pourquoi Jésus a dit que l'arche est la porte, c'est parce que le chemin mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Là où c'est le chemin vraiment de l'enfer. C'est là où la foule, c'est là où plus, c'est-à-dire que plusieurs personnes empruntent cette voie-là. Beaucoup d'hommes préfèrent la voie de l'enfer. Mais pourquoi? Pourtant, tout le monde veut aimer, les gens aiment Dieu, ils ont besoin de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Mais pourquoi les hommes s'entraînent à faire ce qui est contre la volonté du Seigneur pour se retrouver un jour en enfer? C'est parce que tout simplement, il y a des illusions. Il y a des choses que le diable a miroitées. Le diable peut te montrer telles choses. Tu vas penser que c'est bon. En tout cas, tu dois le faire, tu dois vivre cela. Mais derrière cette chose-là, il y a la voie de la perdition. Donc, nous voyons que beaucoup de gens sont aveuglés. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que vraiment ce qu'ils ont choisi, c'est la voie de Dieu. Non, chers frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible est la lumière qui éclaire ton esprit afin que, chers frères et sœurs, que tu marches pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous sommes en train de voir les exemples des illusions. Quelles sont les choses qui trompent les gens? Les hommes acceptent cela. Mais quand tu vis dans ces choses-là, alors sache que si tu meurs dans cette condition-là, tu vas aller dans le séjour de mort, ensuite en enfer. C'est le temps de voir ce que Dieu a permis que tu fasses et ce qu'il t'a interdit. C'est le temps de faire ce choix-là. Même si dans la chair, ça te fait mal, pourvu que tu sois, toi, tu dois chercher à faire la volonté du Seigneur. Hier, nous avons vu déjà un premier exemple d'une illusion. D'une illusion qui conduit donc à la perdition. Et nous avons vu donc la vie de Caïen. Dieu aimait Caïen. Dieu n'avait pas d'abord rejeté Caïen. Et Dieu aimait aussi Abel. Mais un temps, lorsque Caïen a offert son sacrifice, son offrande, Dieu n'avait pas agréé. Nous avons rappelé que dans ce monde, Dieu fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est lui qui en est le maître. Un temps, il peut bénir. Un temps, il peut retenir. Parce qu'il veut enseigner quelque chose. Un temps, il peut permettre le désert. Un temps, il peut permettre vraiment l'abondance. Un temps, en tout cas, Dieu fait tout ce qu'il veut. Mais cela ne veut pas dire qu'il est contre toi. Il t'aime de l'amour éternel. Est-ce qu'on parle de la vie de Seigneur? Il n'y a aucune personne qui peut t'aimer comme Dieu t'aime. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré ta mauvaise conduite, Dieu t'aime. Chaque jour, il te fait du bien. Il ne se fatigue pas. Pour dire qu'aujourd'hui, je suis fatigué, celui-là ne doit pas se réveiller. Non. Chaque jour, tu te réveilles parce que Dieu, chaque matin, il nous réveille ses bontés qui ne sont pas épuisés et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Tu sais combien de fois tu as fait le mal? Combien de fois tu as fait ce qui est mauvais? Mais Dieu te pardonne toujours. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Et puisqu'il t'aime, tu dois aussi aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Et le signe que tu aimes Dieu, c'est de vivre sa parole. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le signe que tu aimes Dieu, ce n'est pas... Venir à l'église, c'est une bonne chose. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Faire des dons, c'est une bonne chose. Mais le vrai signe, c'est de l'obéissance à la parole. Ce que Dieu te commande, le Dieu fait, c'est ce que tu dois faire. Même si les gens se moquent de toi, même si on te rejette, tu dois obéir à la parole de l'éternel Dieu. C'est le signe que tu aimes Dieu. Et Caïn donc va s'irriter. Nous voyons donc dans Jean chapitre 4, verset 15 à 16, il est écrit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu réleveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'on parle clavier de salut? Lorsque Dieu parle à Caïn, il n'y avait pas encore le salut en Jésus-Christ. Donc nous voyons que dès le commencement quand tu as créé l'homme, Dieu voulait que l'homme puisse dominer. Même si le diable t'entrape, tu dois dominer les œuvres du diable. Tu dois dominer le péché. Tu ne dois pas accepter de faire du mal. Tu dois dominer le mal. Ca dit que dans ton temps, tu as dit que je ne dois pas faire le mal. Dieu ne m'a pas créé pour faire le mal. Dieu ne m'a pas créé pour vivre dans le péché. Dieu m'a créé pour vivre dans la sanctification, la sanctité. Voilà pourquoi on n'a pas des raisons à donner. Oh la chère est faible. Vraiment la tentation était forte, oui. Mais sache que quand tu tombes là, tu peux être retenu pendant des années dans la souffrance. Et aussi la mort peut arriver, chers frères et sœurs. Nous voyons donc dans ce texte-là, il y a deux choses ou encore deux vices ou deux défauts dans la vie de Caïn. Le premier, c'est ce que nous avons vu hier. C'est que Caïn, il a fait l'habitude de s'irriter. La colère, la fureur, pour un rien, il se fasse contre n'importe qui. Il se fasse même contre Dieu. Caïn. Est-ce que toi aussi tu as l'habitude de t'irriter contre tout le monde? Sache que l'irritation est un danger pour ta vie. Un cœur qui sante, un cœur qui se met constamment dans la colère, ça va ouvrir la porte à l'ennemi, à Satan, au dément. Un cœur qui se met en colère. La vie déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand tu te fasses souvent là, tu ne vas plus faire ce qui est juste, ce qui est bon devant Dieu. Tu vas faire ce qui est mauvais. Voilà pourquoi il faut chercher un fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Deuxième chose dans la vie de Caïn, que nous sommes venus de voir ce matin, c'est que Caïn, oui, en dehors du fait qu'il pouvait être irrité, il pouvait aussi être abattu. Alléluia. l'abattuement. Et dans l'abattuement, nous savons que ceux qui apportent l'abattuement, ce sont les inquiétudes, ce sont les soucis. Est-ce que toi, c'est tout le temps que tu es dans les soucis? Est-ce que pour un rien tu te mets à te soucier de quoi que ce soit? Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus a exhorté ses disciples. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas au sujet de manger, ni au sujet de ce que vous pouvez vous remettir. Ne vous inquiétez pas. Même si tu manques de quoi manger, même si tu manques de quoi te dire, tu manques quelque chose, oui, mais tu dois savoir que là, au ciel, tu as un Père Céleste. Tu attends Dieu lorsque tu l'invoques, lorsque tu lui demandes, il va opérer un miracle et tu auras ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des situations qui t'arrivent. Dieu les permet pour que tu apprennes à invoquer Dieu. Israël pouvait aller droit dans la terre promise, mais Dieu a permis qu'il passe par le désert. Et le premier désert par lequel Israël est passé, c'est le désert de Chou. Nous sommes dans l'Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Israël est arrivé, ils sont le désert. Pourtant, ils venaient à peine de se réjouir, de chanter un cantique de victoire, de joie, parce que l'Éternel a vraiment précipité leurs ennemis, les Égyptiens, dans la mer. Et eux, ils sont sortis sacrés sangres, ils ont traversé la mer vraiment de pieds secs par la grâce de Dieu, cher Père et Soeur, après une délivrance, une autre situation peut s'en suivre. Mais, Dieu est toujours au contrôle. Est-ce qu'on parle là-même au Seigneur? Si déjà, tu as vu déjà la main de Dieu dans une situation donnée, celle qui s'en suit aussi, Dieu te fera grâce. Mais il veut que tu puisses espérer en Lui, que tu puisses avoir vraiment, vraiment le cœur attaché à Lui. Il faut toujours croire que Dieu peut tout. Même quand tu es au pied du mur, cher Père et Soeur, c'est ainsi qu'Israël va arriver dans le désert de Sour. Ils ont dit à Moïse, mais il n'y a rien, nous avons soif, nous avons besoin de boire, la soif dans la vie, c'est l'image du maison, peut-être ce matin, tu as un besoin, tu veux que Dieu fasse quelque chose, mais tu n'en as encore rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer Dieu. Et Dieu a permis cette citation pour qu'Israël apprenne à évoquer Dieu et apprenne aussi les commandements du Seigneur. N'oublie jamais, il y a des situations qui t'arrivent parce que Dieu veut t'apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Il veut t'apprendre à invoquer Dieu. Il veut t'apprendre à prier Dieu. Il y a des situations qui t'arrivent parce que Dieu veut que tu pries intensement. Il veut que cette session perdure quelque temps pour que tu apprennes à prier. Et quand tu vas prier intensement, il te donnera la victoire. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont souvent dans l'abattement. Les soucis, les inquiétudes. Il y a un texte du livre de Proverbe qui dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Est-ce que toi aussi t'es souvent abattu ? Tu ne peux rien ajouter dans ta vie lorsque tu es dans les soucis. Aucune chose. Au contraire, les soucis vont te détruire et vont te conduire en enfer. Il y a des gens dans ce monde qui se sont suicidés à cause des soucis. Je sais que tu as beaucoup de problèmes. Je sais que tu n'arrives plus. Mais il y a un Dieu qui est capable de devenir honneur. Est-ce qu'on va clare le Seigneur ? Ta vie n'est pas finie. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, imagine-toi qu'avant même que tu aies ces problèmes-là, lui, il a accepté de mourir à ta place, à la croix. Chers frères et seuls, dans Proverbes chapitre 15, le verset 13, il est écrit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais, quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. si tu veux être en bonne santé, tu dois développer la joie. Ce n'est pas la joie de téléphone. Quand tu achètes un téléphone, tu es dans la joie. Mais quand ça se cache, tu perds cette joie. Quand tu achètes un nouvel habit ou des nouveaux vêtements, tu es dans la joie quand tu les portes. Mais quand ça commence à se déterrurer, en tout cas, tu n'auras plus la joie là. Ça, c'est la joie des biens terrestres, la joie des choses qui se passent. Même quand tu partages l'argent, tu es dans la joie. Mais quand tu dépenses cet argent-là, cette joie passe. Alléluia. Nous parlons de la joie de Dieu, la joie de l'éternel. Donc, le psalmiste disait la joie de l'éternel est ma force. Cette joie-là est au-delà de tout ce que tu peux vivre sur la terre. Même quand tu n'as rien, tu es dans la joie. Tu peux louer le Seigneur, tu peux penser pour lui. Les gens peuvent dire que Dieu dit mais celui-là, il n'a rien, mais c'est un fou bien qu'on m'a. Non. Tu es une personne qui connaît les choses de Dieu. Et la Bible déclare que les chances de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, elles sont une puissance de Dieu. Est-ce qu'on parle claveur le Seigneur ? Reçoit la joie sur ma terre au nom de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, la Bible déclare au Proverbe chapitre 17 au verset 22 Un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu baissé les sous. Voyez-vous ? Ça veut dire que plus une personne se soucie Proverbe chapitre 17 verset 22 plus la personne les soucie plus aussi il est en train de détruire sa vie, sa santé à l'intérieur. Même les os n'auront plus la force. Or c'est par les os que nous nous lévons. Les os ce sont ces éléments-là qui nous donnent la force de se mouvoir. C'est comme le fondement c'est comme la charpente qui tient notre vie. Les os. Mais si les os sont faibles alors tout le corps sera faible. Tu n'auras plus faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi chers frères et sœurs tu dois prier que Dieu te donne cette joie-là. Cette joie qui est capable de te surmonter dans les épreuves. Il y a été un temps dans la vie où tu peux devenir seul. Tu es solidaire. Les gens te négligent. Même quand tu es seul si tu as la joie de l'éternel par le Saint-Esprit alors l'Esprit du Seigneur va te fortifier. Dieu est capable de faire un miracle là où tu ne t'attends pas. Alléluia. Un jour le prophète Elie s'est retrouvé en train d'être poursuivi par Jézabel. Jézabel a donné un ultimatum. Il dit que demain si je ne fais pas de toi ce que tu as fait au prophète que tu as tué ça dit que demain je vais te tuer. Alors le prophète Elie a pris la fuite mais il arrive quelque part il avait tellement faim le chemin était tellement lent il avait tellement faim il laissait endormir là. Il dit que je meurs que je meurs chers frères et sœurs mais ce n'était pas le temps. Ne cherche pas la mort avant le temps. Laisse le Seigneur te conduire jusqu'à ce que tu vives ce qu'il avait prévu pour toi. Alléluia. Et ce jour-là pendant qu'il s'est endormi un peu alors le Seigneur a envoyé certainement son ange il a fait un miracle il y a quelqu'un qui va réveiller Elie il va réveiller toi mange et boire de l'eau. Il regarde comme ça il regarde comme ça un gâteau. Alléluia. Dans le désert où il n'y a pas de pâtisserie où il n'y a pas de boulogéries Dieu a fait nourrir ou a donné un gâteau où nous nous sommes dans les environnements où il y a toutes ces choses Dieu peut te bénir. Chers frères et sœurs ne sois pas dans les soucis ne sois pas dans les inquiétudes il y a un miracle que Dieu va opérer dans ta vie. Les soucis et les inquiétudes donc détruisent la santé. Pour terminer ce message chers frères et sœurs nous avons aussi un autre texte Provin chapitre 18 verset 14 il est écrit L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie mais l'esprit abattu qui le relèvera. Donc même quand tu es malade là c'est ton esprit si l'esprit est fort si l'esprit croit toujours si l'esprit est vraiment en contact avec Dieu s'il est en train d'invoquer le Seigneur s'il est en train de louer Dieu s'il est en train d'adorer le Seigneur même quand le corps ne s'en tient pas alors à cause de la puissance de Dieu dans ton esprit tu vas te relèver. Alléluia Mais si tu as battu oh moi là vraiment peut-être que je vais pour moi mourir demain je ne comprends pas à la maladie la vie du temps si l'esprit a battu alors qui ne va te relèver ? Personne Chers frères et sœurs Psaume 42 Qu'est-ce qu'il faut faire dans les soucis ? Quand tu remarques les soucis dans ta vie quand tu remarques que tu es inquiet ça ne marche pas alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous sommes au Psaume 42 le verset 12 parce que les autres aussi qui ont marché la fois qui ont vaincu eux aussi ils ont envie de traverser le moment des soucis et des piétudes alors nous voyons le Psaume 42 prier pour son âme pour son cœur le Psaume 42 le verset 12 il dit pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi pourquoi t'as battu tu peux parler à ton cœur pourquoi toi mon âme pourquoi tu es dans le souci pourquoi 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 mon âme tu es en train de te soucier pour ce problème là ton esprit peut parler à ton âme chers frères et sœurs et le Psaume 42 a posé la question pourquoi j'ai mis-tu pourquoi tout le temps tu es en train de pleurer de pleurer en l'âme pourquoi mon âme t'as battu au-dedans de moi et il dit espère en Dieu est-ce qu'on parle avec le Seigneur car je le louerai encore il est mon salut et mon Dieu alors pendant que quand tu vas ressentir en toi des soucis ou bien des inquiétudes alors tu vas prier pour dire Seigneur j'espère en toi j'espère en toi Seigneur je crois que tu veux faire un miracle je crois que tu veux me sortir de cette situation je crois que tu es le Seigneur de gloire Seigneur s'il te plaît j'espère en toi fais quelque chose pour moi Alléluia et le Seigneur va te visiter car le Seigneur est touché lorsque un cœur espère en lui il y a au moins trois choses qui touchent le cœur de Dieu il y a au moins trois choses qui font les vêtements pour venir intervenir pour ta situation il y a la foi l'espérance et l'amour Alléluia la foi l'espérance et l'amour il y a la foi